il y a des gens vraiment ils savent pas conduire elle est complètement complètement hello mid beauty j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau weekly vlog ou plutôt un week-end vlog si tu me connais pas je m'appelle ma et bienvenue sur ma chaîne liste pas t'abonner c'est gratuit et rapide pour me soutenir et rejoindre le beauty gang j'espère que vous ça va moi ça va écoutez nous sommes jeudi aujourd'hui et je suis en train de filmer un tiktok slash routine capillaire alors ma routine capillaire ça fait 3 jours que j'essaye de la faire mais à chaque fois je suis trop épuisée pour faire quoi que ce soit la semaine dernière j'ai charbonné de fou franchement j'étais à 24 dehors et tout enfin j'ai pris un cycle qui est archi mauvais enfin je me couchais à des je me couchais encore à des 4h50 du matin enfin c'est horrible je me réveille à des je ne sais quelle heure et j'ai la flemme de tout j'ai la flemme de tout donc ma routine ça fait 3 jours que je vais commencer mais j'arrive pas à la finir donc là je me suis déterre je me suis dit allez vas-y maille mais c'est le moment il faut qu'on finisse de ça non j'ai pas le choix je suis obligée de la finir aujourd'hui parce que demain j'ai quelques petites courses à faire je vais vous expliquer je suis en train de faire mon traitement afroji deux étapes je suis désolée l'angle il est un peu bizarre puisque mon trépied il est dans le salon j'ai la flemme d'aller chercher en même temps j'utilise un autre trépied pour mon tiktok enfin c'est grave bizarre donc ouais je vous disais j'utilise le système vous savez afroji deux étapes parce que la semaine prochaine je vais faire mon défrisage et je kiffe faire ce traitement une semaine en fait avant mon défrisage donc c'est ce que je suis en train de faire j'ai bien hydraté mes cheveux avant j'ai fait masse de bandules de je ne sais quoi là j'ai emmêlé lavé là j'ai emmêlé lavé comme d'habitude avec le shampoing crème of nature je sais pas si vous allez bien le voir qui est hyper hydratant en fait et démêlant donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce shampoing là c'est grave bizarre ce que je kiffe avec ce shampoing là du coup c'est qu'il est hydratant et comme on va faire mon sang protéiné c'est bien d'avoir une balance entre les deux donc voilà faites pas attention à mon visage aussi j'ai pas mis de crème enfin toujours pas donc c'est là un peu tendu tiré tout ça tout ça c'est normal et puis ouais qu'est ce que je voulais vous dire donc là je vais faire ça en vite fait et en espérant et je pense que je vais laisser le masque hydratant toute la nuit en fait pour me les lisser demain ma routine elle aura duré 5 jours au final enfin je sais pas trop encore je sais pas trop je sais pas trop je vais voir donc voilà l'état de mes cheveux voilà l'état de mes cheveux je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi vous dire mais bon voilà d'ailleurs en parlant de tiktok j'ai essayé de grave me motiver pour en faire plusieurs en gros d'être à fond sur cette ce réseau social là parce que parce que j'avoue je le délaisse un petit peu et attendez je vais chercher mes pinces j'arrive comme dame on va faire des sections et donc ouais je vous disais je me suis grave mis enfin j'ai essayé de me mettre sur tiktok quand j'ai posté quoi que quelques jours mais je compte être beaucoup plus régulière sur cette application puisque au final j'aime bien mais la populace qu'il y a dessus c'est pas la même que sur youtube ou sur instagram les gens sont tellement virulents je suis choquée donc en gros je vous fais des tiktok un peu où je vous explique pourquoi je préfère cette technique en termes de lissage plutôt qu'une autre et tout et les gens me prennent pour leur petite vraiment c'est incroyable comment enfin je sais que c'est pas ma communauté que c'est pas vous et que c'est des gens qui me connaissent pas et qui qui ont grave le jugement facile mais genre à un moment donné je sais pas j'étais tellement angoissée d'aller sur tiktok parce que les gens parlaient hyper mal dans les commentaires on faisait des reposts sur mes vidéos enfin je sais pas genre t'es pas content avec ce que je dis tu peux le mettre d'une façon tranquille mais t'es pas forcément obligé de je sais pas de mal parler on se connait pas en fait genre je sais pas les gens sur tiktok ils sont un peu fous mais tranquille 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 je le fais surtout pour vous pour que vous puissiez avoir des contenus supplémentaires en termes de créativité de tester des nouvelles choses ah ok bah mon trépied vient se péter c'est cool ça mais ouais je sais que c'est pas vous et que et que c'est juste des gens qui en vrai je sais pas qui ont le seum qui dès que t'es pas d'accord avec eux s'excitent on a l'impression que le lissage c'est leur meilleur frère ça va deux minutes en fait donc donc ouais je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop en tout cas je kiffe je sais pas j'ai l'impression mes cheveux ils ont poussé quand même un petit peu non de toute façon on voit pas c'est noir sur noir c'est hyper compliqué de filmer plusieurs vidéos en même temps genre d'être sur tiktok en même temps sur youtube et tout une galère donc donc ouais donc je vous disais je le fais surtout pour avoir plusieurs contenus m'amuser avec l'application mais en vrai je prends pas les choses hyper à coeur donc voilà la première section désolé pour la luminosité en plus je m'étais dit dans mon prochain dans mon dans le blog de la semaine dernière que la lumière ça n'allait pas du tout alors je sais pas si c'est un réglage que je dois faire sur ma caméra ou autrement là je sais qu'il est dégueulasse mais c'est juste histoire que vous puissiez voir ma tête et ce que je fais sur mes cheveux donc comme je vous le dis à chaque fois pour cette technique là évitez tout ce qui est pince dans les cheveux mettez un t-shirt dont vous vous en foutez évitez de mettre tout ce qui est bonnet en plastique parce que sinon le bonnet va coller sur vos cheveux ne surtout pas brosser les cheveux quand il y a le produit à l'intérieur genre là je ne brosse pas je vais juste le laisser appliquer comme ça et puis fin on évite le crâne le cuir chevelu si vous avez un lissage je ne vous conseille pas du tout cette technique puisque vous allez rajouter en finale des protéines à l'intérieur alors que le soin enfin le lissage est déjà un soin protéiné enfin il y a un surplus de de protéines dans les cheveux moi ce n'est pas grave je les mets partout je les mets partout parce que mon but c'est vraiment de retirer mes derniers cheveux avec du lissage je ne sais même pas ça s'arrête à quel niveau franchement je suis perdue là mes cheveux ils n'ont qu'à pousser et puis on les coupera au fur et à mesure parce que là je ne peux même pas vous dire la démarcation elle est à quel niveau en fait et puis et puis ouais voilà c'est à peu près tout en termes de cette technique vous laissez poser 10 minutes évitez plus 10 minutes c'est bien entre 10 et je dirais 10 minutes faites ce qui est recommandé sur la bouteille ne commencez pas à faire des expériences chelous comme moi la dernière fois je les ai laissé poser une demi-heure et puis vous pouvez utiliser le sèche-cheveux pour que vos cheveux durcissent un peu plus rapidement on a un dans un de mes vlogs où je montrais cette technique, il y en a une d'entre vous qui m'a dit ouais, utilise le sèche-cheveux, et j'avoue quand j'étais plus petite et j'avais l'habitude de faire ça mais là, à cause de la flemme et tout, je laissais sécher et ça me saoulait parce que ça égouttait ça coulait par terre, mon sol il venait collant et tout, donc je me suis dit aujourd'hui je vais utiliser cette technique, et ma foi, regardez comment mes cheveux sont collés c'est incroyable, mais je crois que ça va beaucoup mieux marcher, je vais avoir beaucoup plus d'effet, et là en fait vos cheveux sont tellement collés là encore ça va, que si vous les tordez, en fait, ils risquent de se casser, genre comme si c'était une, comment on appelle ça une pâte, ouais voilà, c'est ça la représentation, c'est comme si vous prenez une pâte et vous essayez de la plier quand elle est sec et quand elle est mouillée, ben ça fait exactement le même effet, donc là je pense que ça va bien agir dans mes cheveux j'ai séché un tout petit peu, là c'est vraiment vraiment sec, genre je sais pas si on pourra bien voir l'effet, même quand je les touche, c'est hyper on dirait des dreadlocks ça colle de fou, donc ce que je vais faire c'est que j'allais me laver, retirer ça me rincer, et ensuite je vais passer à la partie 2, mais en tout cas merci à celle qui m'a dit de réutiliser le sèche-cheveux, parce que moi j'avoue une dinguerie je pense que ça a bien marché là ça fait un petit moment que je vous ai laissé, au final j'ai fait mon traitement, les deux étapes donc là c'est la partie après shampoing qui pose, je me suis lavé je me suis changée, je suis partie faire mes courses et il faut que je vous raconte une story franchement je... est-ce que ça se voit que je suis dépassée par les événements en fait si vous voulez dans le complexe d'appartement, on est deux à avoir le même nom de famille, donc ce qui fait que mes colis, ils le mettent dans leur boîte aux lettres, et leur colis bah maintenant ils les mettent dans ma boîte aux lettres aussi donc celui, on avait chacun un colis l'un pour l'autre, vous voyez ? et donc moi, c'était ma coque de chez Questify que j'ai commandé parce que mon autre coque, elle s'est cassée il n'y a pas très très longtemps bref, je vous la montre juste après c'est pas... elle me dit, oui, donc on a un colis pour vous et on a aussi votre carte bleue je me dis, comment ça ma carte bleue ? elle me dit, vous ne pouvez pas vérifier si vous n'avez pas une carte bleue en moins donc je prends mon porte-monnaie, je regarde et j'avais bien perdu une de mes deux cartes c'est pas la principale, donc tant mieux je ne sais pas, donc j'ai pas fait opposition il n'y a aucune transaction qui est passée donc Dieu merci et elle me l'a rendue, mais je me dis en fait quand est-ce que j'ai perdu ma carte ? apparemment, ils ont demandé à qui c'était dans le groupe WhatsApp de tout le complexe donc tout le monde sait que j'ai perdu ma carte en fait je ne sais pas comment on va vous expliquer je suis grave en mode atteinte dans mon intimité personnelle je me dis, mais May, comment t'as pu perdre ta carte ? je ne sais même pas où est-ce que je l'ai perdue ça fait à ce qu'il 2-3 jours que la carte est perdue mais je ne sais pas en fait quand est-ce que je l'ai perdu vraiment, je n'ai aucune idée de là où j'aurais pu la perdre enfin c'est très bizarre, bref donc j'ai fait mes petites courses voilà, tout est là franchement je peux vous montrer mais il n'y a rien de très intéressant je me suis pris des oeufs pour le petit déjeuner je me suis pris des frites un sandwich parce qu'il me donnait grave envie et je me suis dit vas-y, je vais manger ça en tant qu'en cas je me suis pris des petites olives à cause d'amis des mini pizzas parce que je kiffe les faire le air fryer de la salade de la mâche des nuggets c'est très healthy tout ça je me suis pris des petits oignons que j'ai foutu là et des petites bananes quand même parce que prise de masse dit banane j'ai pris de la nourriture poreuse de l'huile, 100 ou 100 quarts je me suis pris des msemen parce que je kiffe manger ça au petit déj des dardons du jambon d'inde du granola à cause de hamis encore une fois j'ai goûté ça il était hyper bon une burrata parce que burrata vit en fait toutes les semaines je mange de la burrata du jus de citron du lait et puis voilà donc voilà voilà donc je vais ranger tout ça et je vais vous montrer aussi ma coque à quoi elle ressemble elle est pas très fancy donc je l'ai pris de la marque Castify je suis une vraie pigeonne parce que les coques elles sont archi chères je me suis repris la même que j'avais à l'ancienne sauf un tout petit peu plus épaisse histoire que si elle tourne mais tout bah elle se casse pas elle se casse pas elle se casse pas et au final j'aime bien quand même leur coque mais voilà mais par contre c'est une arnaque parce que le prix de celle-ci et le prix de celle-ci en fait ça vaut pas ça vaut pas le prix peut-être 30 balles ok mais là 50 balles pour ça donc voilà comment elle se présente c'est une coque verte donc ça va être la même couleur que mon que mon iphone et vous voyez les contours ils sont un petit peu plus épais donc au cas où si ça tombe et tout parce que mon téléphone je le fais tomber un peu partout je vous avoue donc voilà ça me fait une petite coque nickel et ouais franchement je suis dépassée par les événements donc écoutez je vais me poser je vais manger je vais grignoter un petit truc là et je vais réfléchir à ma vie parce que ça va pas du tout en fait de perdre entre je perds mon téléphone je perds ma carte bleue c'est quoi ce que je vais perdre encore qu'est-ce que je vais perdre encore Odiris hein qu'est-ce que je vais perdre encore franchement je suis je suis j'ai envie de pleurer vous allez me dire ça va tout le monde perd ses affaires non mais c'est pas pareil en fait en plus je sais même pas où est-ce que je l'ai perdu vraiment je en fait ça me saoule d'être aussi de pas faire attention avec mes affaires alors que je suis quelqu'un qui fait hyper attention à ses affaires à la base vous voyez ce que je veux dire donc ouais ça me saoule je suis énervée contre moi je me dis mais du n'importe quoi en fait bref je vais me calmer ranger tout ça et puis je retrouve je viens de rincer la partie 2 du soin protéiné oh là là mes cheveux mes cheveux mes cheveux mes cheveux je sens qu'ils sont beaucoup plus forts que ça leur a fait du bien ils sont doux ils ont retrouvé un petit peu leur pH non il n'y a rien à dire franchement ce soin à chaque fois je ne m'en remettrai jamais il y a des soins comme ça où tu dis oh putain j'ai plus de batterie où tu dis vraiment c'est des temples je ne peux pas faire ma routine sans donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la fin du masque TGM je pensais qu'il m'en restait mais au final plus j'aurais dû en acheter quand j'étais partie dans la semaine dernière dans le magasin bon bref c'est pas grave donc je vais mettre la fin de ça et le hydratation elation mon accent on adore de chez Azael je vais mixer les deux et je vais dormir avec le masque c'est quelque chose que je fais assez souvent parce que si vous voulez je n'aime pas finir ma routine et ne pas styler mes cheveux directement c'est à dire que j'aime pas lancer mon masque et laisser mes cheveux comme ça il faut absolument que je les lisse enfin que je fasse mon blow out que je me brochine les cheveux et que je me les lisse directement après sinon je trouve en fait qu'ils perdent de leur hydratation enfin je sais pas c'est trop bizarre ils s'en mêlent beaucoup plus facilement c'est dur pour moi de les démêler et tout donc je préfère tout faire d'un seul coup et là vu qu'il est hyper tard et ben je me dis je vais dormir avec et ça va leur faire encore plus de bien surtout que là j'ai fait un truc protéiné donc pour bien restaurer l'hydratation dans mes cheveux je trouve que c'est parfait donc voilà par rapport à ça et je vais mettre mon bonnet autochauffant là celui que vous avez vu tout à l'heure donc comme d'hab je fais toujours mes 4 sections par contre à chaque fois que je fais mes cheveux il y en a qui rentrent dans ma bouche c'est insupportable insupportable je n'en peux plus on est vendredi il est 17h je suis toujours pas sortie chez moi alors ne me demandez pas ce que j'ai fait toute la journée mais j'ai clairement procrastiné et et là je suis en train de me motiver pour aller à s'emmener écoutez la dernière fois que je suis allée là-bas ça devait être en 2012 je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas mais là l'heure est grave alors je vous explique en gros j'ai une amie à moi qui fait son hlal dimanche voilà dimanche et donc du coup il faut absolument que j'ai une tenue pour dimanche c'est normal le problème c'est que j'ai pas déjà j'ai pas envie de faire une tenue transitionnelle puisque c'est que le hlal et je pense que je vais en faire une pour le grand mariage mais le grand mariage c'est bientôt aussi et j'ai rien donc je sais pas en fait tout dépend de si je trouve un tissu si je trouve un bon couturier et tout mais j'ai l'impression que ça c'est beaucoup de problèmes et vu que je vais m'épargner les problèmes parce que flem j'ai pas envie de me rajouter une nouvelle charge mentale dans la tête je sais même pas si je vais faire ça et de deux ben là pour le hlal en fait je l'ai su trop tard donc je savais que c'était mort donc je me suis dit vas-y je vais me prendre d'une gelaba le problème c'est que j'ai procrastiné jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui c'est le seul jour où je peux y aller puisque demain en vrai je pourrais y aller demain aussi mais vu qu'il y a le concert de Booba et que Boutgo elle y va je suis trop contente je sais pas à quelle heure on va se retrouver avec mes potes si on va faire un truc avant et tout donc je voulais vraiment garder cette journée tranquille donc je me suis dit vas-y vendredi on y va sauf que bah depuis ce matin je fais absolument rien l'heure tourne j'ai essayé de missionner ma mère mais donc il faut que j'y aille moi-même donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le surplus de masque je fais souvent ça aussi donc je rince mes cheveux mais pas totalement donc ça veut dire qu'il reste encore du masque sur mes cheveux je les ai plaqués en arrière ça coule un tout petit peu donc juste ça c'est relou j'ai juste fait deux spi mes baby air mais en 4-4-2 et ce soir voire même demain je les rincerai donc au final le masque aura duré trois jours sur ma tête non mais c'est une catastrophe cette histoire donc voilà comme ça pour le concert j'aurai les cheveux bien lisses et pour le hlal dimanche aussi j'aurai les cheveux bien bien lisses donc comme ça c'est parfait et puis ouais je sais plus ce que je vous disais mais là en gros il faut que je me motive donc je vais aller à Saint-Denis chercher s'il n'y a pas si je ne trouve pas une j'ai là-bas de toute façon c'est mieux que j'en trouve une parce que sinon je n'ai pas de tenue en même temps vu qu'il y a plein de magasins à frots là-bas je pense que je vais pouvoir faire un petit stock de produits de produits capillaires donc je vais vous emmener avec moi et puis après on va rentrer à la maison en vrai c'est une sortie ah non il faut que j'aille voir mes parents aussi donc et après ce soir j'irai voir mes parents et ensuite je rentrerai ouais je pense que je vais faire ça donc je vous emmène avec moi je vous emmène avec moi par contre j'ai plein de doutons sur le visage ça me saoule je voulais acheter aussi un masque chez Cefo mais je pense que je n'aurai pas le temps et puis et puis on verra voilà voilà donc c'est parti on va y aller je me suis habillée en mode c'est la street franchement je n'ai aucune motivation aucune détermination aucune envie aucune rien Jogo pull Air Force donc vraiment la street en plus il pleut ah faut que je prenne mon parafus dans ma boutise je suis en train de quitter son ami là je vous filme avec mon iphone puisque vous même vous connaissez mais super j'ai trouvé ma dj là-bas direct j'en ai pris de toute façon je vous montrerai les couleurs vert vers s'auge un petit peu j'aime beaucoup c'est clair c'est neutre c'est pas trop ça parfaitement avec ce que j'avais en tête et puis après moi je me suis baladée et j'ai trouvé The magasin capillaire franchement je suis désolée si langue il est moche mais on est en public et tout le monde le regarde vas-y j'ai pas envie qu'on me fasse mon téléphone aussi donc ouais je vais le dire j'ai trouvé The magasin ça c'est pour je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je crois qu'ils ont tout détrôné là ils ont tout je crois que j'ai envie de churros je crois que j'ai envie de churros est-ce que je mange des churros ouais non 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 et du coup je suis trop contente je suis trop contente parce que du coup j'ai trouvé le magasin si j'ai besoin de quelque chose je vais là-bas je trouvais tout ce dont j'avais besoin pour me laisser les choses aussi comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai pas eu le temps de les laisser donc je vais faire ça ce soir ou demain mais j'ai toute une faute je vous montrerai ça quand j'arriverai à la maison je vais faire un autre tiktok aussi parce que mon premier tiktok il avait plutôt bien marché vous aviez tiffé vous aviez tiffé que je vous donne l'adresse donc donc là je vais vous redonner aussi je vous montrerai le résultat du tiktok ici je pense que je l'aurai suivi d'ici là comme ça vous pourrez voir il y aura l'adresse et tout aussi donc n'hésitez pas à venir franchement ils ont tout ils ont de la poube de chez B ils ont du chez Amoyster ils ont du si genre si tu trouves ça nulle part à part sur internet mais il y a beaucoup de grands magasins là aussi il y a pas mal de choses mais frère j'ai assez dépensé donc ça y est très très content là non merci là tu vois j'ai des airpots tu me demandes si je veux acheter des airpots toi aussi toi aussi là j'ai faim j'ai envie de manger un truc j'ai envie de manger un truc et après je vais avoir mes parents mais je ne sais pas ce que j'ai effectué il n'y a pas un grec ici mais je ne suis pas dans le mood pour aller tester un truc que je ne connais pas j'avoue j'avais d'un truc sans me facile si un drive si un mcdo drive ça irait bien ça je crois que je vais chercher un drive mcdo donc voilà je trouve toujours tout dans la voiture mais très complexe je vais au mcdo vous n'êtes pas très très stable c'était la galère par contre je tiens juste à dire qu'il y a des gens qui pensent que la rue en fait c'est une poubelle le nombre de choses le nombre de trucs que les gens jettent c'est incroyable il faut que j'ai la faim bonjour non je ne sais pas moi je n'entends pas bonjour je vais vous prendre un menu mcfirst poisson s'il vous plaît en normal oui s'il vous plaît je vais vous prendre un comment ça s'appelle déjà milkshake à la vanille s'il vous plaît vous avez plus de milkshake vous avez les veris parfaits alors oui s'il vous plaît ok non jean zara et j'ai mis mes air force franchement on a fait un truc très très simple il y a jumelle qui est juste là voilà comme ça très très rapide jumelle aussi elle est archi mignonne voilà j'ai mis un petit jean un petit jean et ses baskets voilà on est en mode street et tout tout va bien comme ça que je vais prendre un petit sac comme ceci noir et puis voilà vu qu'on est grave en retard et qu'on a un milliard de choses avant de faire avant le concert je vous laisse je vous filmerai avec mon téléphone pour vous donner des updates et c'est parti on y va go au concert je suis trop contente tout pressé trop contente allez allons-y est-ce que c'est normal de courir on a raté la première partie j'en veux plus et on est au nez faut qu'on prenne le revers maintenant on va vraiment arriver en retard et j'ai dû fermer mon roux parce que sinon on allait voir tu m'as dit tu la mère elle est belle là moi j'ai pas une place vous avez beau ? on est bien maravillé il y a Vlad le mou il y a eu les premières parties et là on attend un petit boutique en tout cas il y a Vlad le mou il y a Vlad le mou mais c'est pas encore bien il y a bien rempli je pense je veux dire coucou Genelle c'est un vlog ça te dérange ça ? c'est un vlog c'est un vlog donc là on attend c'est bien rempli elle est à fond on est à fond on est le lendemain on est le lendemain ah merde attendez je suis un tout petit peu en retard un tout petit peu donc au moins si tu vois ça désolée j'ai fait au plus vite mais en gros j'espère que vous allez bien moi ça va je suis explosée en plus ça y est les vacances sont finies en fait aujourd'hui c'est mon dernier jour donc j'ai pas les mots même pas où j'ai arrêté le vlog parce que hier j'ai pas ramené en fait ma caméra de vlog et après j'ai essayé de filmer avec mon téléphone sauf que j'ai tellement snappé effet de vidéos tout ça des stories que j'avais plus de batterie mais le concert il était incroyable attendez on fait une pause vite fait sur ce concert là moi faut savoir que je suis une très très grande fan de Guba je peux pas dire que je suis sa fan numéro 1 parce que voilà mais je suis une très 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 grande fan de Guba et ce moment ça fait genre très longtemps que je l'attends j'avais raté son concert en 2017 je crois c'était je crois qu'il l'avait fait à Bercy j'avais raté son concert et j'étais dégoûtée et je me suis dit depuis 2017 donc dites vous que ça fait un moment ça fait 5 ans que dès qu'il allait faire un autre concert en fait c'était sûr et certain que j'allais prendre ma place et que j'allais y aller donc là Stade de France c'est excusez-moi mais c'est légendé c'était légendaire c'était incroyable le son était incroyable franchement je l'aime encore plus je sais pas comment vous expliquer moi je suis je l'aime je l'aime je l'aime je peux pas vous dire autre chose que je l'aime je l'aime vraiment mon artiste genre numéro 1 il est ex aequo avec Nino mais je mettrais quand même Booba un tout petit peu au dessus Booba il reste encore un tout petit peu au dessus mais t'as vu ils sont tous les deux ils sont tous les deux ah bon bah ils puent ils sont tous les deux numéro 1 la vérité donc voilà c'était incroyable le son était incroyable alors on est arrivé un tout petit peu en retard j'ai raté la partie de Green Montana donc la première partie mais vas-y c'est pas grave après on est arrivé juste au moment où SDM il est arrivé donc ça c'était parfait on a pu voir on a pu voir quand SDM il était là j'ai pu m'ambiancer et tout c'était grave stylé et après mon bébé est arrivé c'était juste un peu hé je me jure je m'embais pas je suis tellement triste que ça soit passé que ça soit fini ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment mais franchement j'ai grave profité c'était le feu c'est la légende en fait c'est la légende je sais pas comment vous expliquer c'est la légende bref je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas soit vous l'aimez soit vous l'aimez pas perso moi je m'encare moi je l'aime c'est le plus important voilà donc bref donc concert et fille ah oui donc il y a Ami et une de ses potes qui ont fait le trajet pour venir aussi donc j'ai réussi à les retrouver dans le stade de France est-ce que vous vous croyez ben il n'y avait pas de réseau c'était saturé mais je les ai quand même retrouvés franchement je sais pas comment vous dire votre beau est chaud votre beau est archi chaud donc donc ouais je les ai retrouvés on a passé du coup le concert tout ensemble il y avait moi et et mes potes et elle et sa pote et du coup on était ensemble je suis grave contente parce qu'elle aussi elle a kiffé alors que Bubba c'est pas forcément un artiste qu'elle kiffe mais voilà genre elle a kiffé elle a apprécié il a chanté ses classiques bon vas-y par contre j'ai quelques petites quelques petites choses à reprocher à ce concert si je peux où est-ce que je dois aller c'est en pénis centre je sais pas où que c'est moi c'est en pénis centre oh le bâtard oui ça va mais c'est toi t'es folle c'est toi t'es folle tu me vois je mets mon clignotant tu me laisses pas passer imbécile va imbécile pour ensuite aller là mais bravo en fait bravo vraiment il y a des gens ils savent pas conduire il y a des gens vraiment ils savent pas conduire elle est complètement complètement je suis désolée non mais ça me sidère les gens qui font de la merde comme ça gratuitement et après ils te reprochent toi ta façon de conduire alors que clairement c'est elle qui fait la merde enfin ça me ça m'horripile vraiment je me dis ces gens là c'est des dangers publics en fait c'est des dangers publics tu vois je me déporte tu veux te déporter aussi pour au final aller sur l'autre route à gauche non mais non mais c'est complètement taré la nana en fait bref je me calme je me calme je me calme mais qu'est-ce que je voulais vous dire ouais donc on s'est retrouvés on a passé le concert ensemble c'était grave le feu c'était grave le feu il y a deux petites choses que je reproche c'était magique juste il a pas chanté kalash en fait comment tu peux ne pas chanter kalash je reste encore sur ma faim il y a plein de sons qu'il a pas chanté tellement il est en embrouille avec tout le monde il y a plein de sons qu'il a pas chanté et en fait on était un petit peu loin stade de france c'est quand même énorme en termes de en termes de comment on appelle ça de de populace on était 80 000 les gars on était 80 000 donc c'est quand même énorme et je trouve qu'il y avait pas assez d'écrans tu sais pour bien voir sa tête et tout il y avait qu'un seul écran mais il y avait il faisait que des effets spéciaux et tout donc voilà sinon si c'était à refaire je le referais c'était incroyable c'était magique c'est la légende merci 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 parce que là tout nous avait fait vraiment bon c'est incroyable incroyable voilà donc parenthèse fermée on a fini le concert ensuite on est parti ma pote et moi on est parti du coup récupérer la voiture qu'on avait garée franchement le best plan ever c'était tellement ingénieux ce qu'on a fait au final il n'y avait personne dans notre RER enfin la direction où on allait parce qu'on allait dans la direction opposée de Paris il n'y avait personne non c'était génial pas d'embouteillage rien on s'est posé au McDo on a mangé on a repensé à ce concert qui était incroyable et après on est rentré chez nos mères on est rentré chez nos mères et du coup là aujourd'hui c'est dimanche et je vais au mariage de ma copine c'est le mariage religieux du coup qu'elle fait et et ouais du coup on y va donc là vous pouvez voir la couleur de la java que j'ai acheté mais je vous la montrerai en entier et puis moi je suis trop contente pour elle ça va être trop trop bien j'ai hâte de la voir juste elle va être là-bas à 13h30 et je vais arriver à 36 donc bon ça va mais j'espère juste qu'il n'y a pas il n'y aura pas de comment on appelle ça de grières ou de choses comme ça parce que j'ai pas envie d'interrompre les gens en fait j'ai pas j'ai pas envie d'interrompre les gens donc donc ouais voilà je vous emmène avec moi et puis et puis ouais mais hé j'en reviens pas j'étais au concert donc je vous le dis vous allez vous dire Maït est vraiment une ça y est en fait non mais je vous jure c'est la légende je sais pas comment vous expliquer c'est la légende c'est la légende oui bon je vous retrouve juste après je suis finie de conduire et puis et puis voilà la mariée elle est trop belle vraiment alors madame t'as quelque chose à te dire je réalise pas encore en fait ouais en tout cas t'es trop belle merci les filles félicitations de fou félicitations et tu t'es garée où je me suis garée un peu enfin pas très loin à 4 minutes à pied mais ah bah ça va en face là toi t'es vers sur moi je suis là là en bas et tout le monde me disait tu t'en vas tu t'en vas genre il y a 34 voitures qui m'ont dit tu t'en vas tu t'en vas j'ai dit ça m'étonne pas ça veut dire que t'es arrivée vraiment attends bah je suis arrivée peut-être un quart d'heure avant toi ah bah ça va ouais ça va je pense que c'est là où tout le monde a commencé on était tous en retard bon je viens d'arriver j'ai retrouvé Maria tu les aimes comment toi ? mes beauties ah c'est l'île et beauties comment ça va ? je trouve que t'es bien bah oui c'est la première fois qu'elle est sur ma chaîne on le sait sur insta on s'est déjà mis en story mais pas sur youtube donc je vous mettrai sa chaîne aussi elle fait des vlogs et tout des petites stories de times bien croustillantes sur tiktok aussi sur tiktok elle raconte des stories de fous malades la vérité mais j'aime trop mais moi j'aime trop je trouve que t'es insulté et tout même moi par contre les gens sur tiktok ils sont bravés ils sont tellement ils sont tellement méchants tu dis un truc qu'ils rentrent pas dans les cordes dans les cases comme ils pensent bah voilà c'est ça ils insultent mais ils insultent tellement facilement en fait ils insultent mal moi franchement je suis malin tu réponds en commentaire et tout en vidéo moi je réponds à tous les pas toujours en vide pas tous les commentaires en vidéo ok mais dès qu'il y a quelqu'un qui est trop déplacé mais elle c'est vrai il faut qu'on insulte nos mères alors on va s'en sortir ouais la vérité non mais les gens sur tiktok là vous en fait c'est les deux extrêmes comme sur twitter soit les gens ils kiffent et ils sont archi bienveillants avec toi soit c'est la dernière des merdes ils se disent que ça y est c'est pour faire de quoi resser de lâcher de déverser leur haine bah bref c'est important je vous mettrai ces réseaux sociaux en barre d'info et sur la chaîne donc comme ça vous pourrez aller la voir et puis ouais on est bien arrivés il fait archi beau la maria est incroyablement belle et du coup là on va profiter alors aujourd'hui on est samedi il est 14h30 je suis dans les bouchons sur Paris donc ouais bon ça fait un moment que je ne vous ai pas appris en gros ça fait un moment que je n'ai pas blogué toute la semaine dernière en fait je n'ai pas blogué parce que c'était mon jour c'était ma semaine de retour au travail et la vérité j'étais KO en fait j'étais KO j'étais éclatée la reprise m'a tuée elle m'a mis une claque même pas une pas deux mais trois franchement j'étais vraiment j'étais morte franchement j'étais morte impossible pour moi de faire quoi que ce soit à côté genre c'était vraiment boulot manger dormir boulot manger dormir je n'ai pas fait mes cheveux comme vous pouvez le voir je ne suis pas allée au sport je n'ai pas blogué je n'ai pas monté le vlog de la semaine dernière que je vous avais dit que j'allais que j'allais vous poster du coup mercredi je ne l'ai pas fait donc vraiment j'étais éclatée je n'ai fait que dormir vraiment donc ouais semaine de reprise assez dure physiquement je pense qu'on peut voir que je suis encore fatiguée et ça ne va pas aller de plus belle parce que je pense que ça va être encore pire vu que les moments où je suis censée rien faire rester à la maison je fais autre chose donc là on est samedi je suis sur le périph je suis en train de rejoindre Adia et bébé et bébé et bébé donc on va aller chercher des lunettes de soleil puisque depuis on se dit on va y aller mais on n'arrive pas à trouver un créneau pour y aller ensemble et en plus de cela c'est le seul moment où on est plutôt dispo pour y aller donc on s'est dit vas-y on va chauffer on va y aller aujourd'hui sauf qu'elle elle a un emploi du temps de grave serré puisque ce soir elle fait un truc et je devais arriver déjà il y a un bon petit moment donc voilà comme d'hab votre go elle est en retard votre go elle est en retard mais que voulez-vous le sommeil ne voulez pas me laisser par contre mon voisin j'en peux plus il fait des travaux tous les jours que Dieu fait je vous ai fait une story sur insta d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram j'essaye de poster tous les jours pour vous donner un petit peu des nouvelles et tout mais c'est vrai que cette semaine c'était un peu dur bref tous les jours le gars fait des travaux tous les jours le gars fait des travaux alors je ne sais pas si c'est sa passion ou si il refait vraiment tout son appart mais je ne comprends pas les lotissements ils sont neufs donc qu'est-ce que tu peux bien faire comme travaux dans un truc neuf vraiment je ne comprends pas mais ça commence à péter la tête aux gens déjà je me souviens qu'il y a 3-4 mois ils avaient placardé partout dans l'immeuble genre en mode des affiches pour la personne qui fait des travaux merci d'arrêter parce que la vérité on n'en peut plus ça résonne dans tout l'immeuble et il s'était calmé pendant un petit moment et là il reprend je ne sais pas c'est où je ne sais pas c'est quel voisin si c'est au-dessus en-dessous ou à côté tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui à 10h ma voisine d'en bas est venue elle a toqué chez moi je ne voulais pas lui répondre mais elle a dit c'est mort je vais sonner jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui me réponde donc au final je lui ai répondu elle me dit c'est vous qui faites des travaux je lui dis non je lui dis non non c'est pas moi vous venez de me réveiller j'entends aussi les voisins qui font des travaux mais je ne sais pas c'est qui en fait et effectivement c'est assez pesant elle me dit parce que moi je suis en bas et j'ai l'impression que c'est chez vous je lui dis non 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 c'est pas chez moi je suis dans le noir et je n'ai pas de travaux je ne fais rien du tout mais je pense que c'est à côté donc j'époucable la personne d'à côté mais ça se trouve c'est même pas elle donc je ne sais pas ce qu'elle est partie faire cette jeune dame je ne sais pas si attendez j'ai juste allumé la clime un tout petit peu parce que en vrai j'ai chaud je ne sais pas si elle est partie si elle est partie toquer à côté si c'est eux ou pas je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire tout ce que je sais c'est qu'ils ont arrêté 10 minutes et après ils ont repris non vraiment c'est incroyable et demain demain ça va être drôle aussi j'ai alors mon entreprise c'est inscrite à une course c'est la parisienne je ne sais pas si vous connaissez donc tu as la possibilité de faire soit 10 km de course soit 7 km de course soit 7 km de marche bien entendu vous savez que je me suis inscrite pour la marche qui va courir qui va courir réellement donc voilà j'ai ça quand bien même j'ai quand même 7 km à marcher donc ça a bien me tué et après alors je ne sais pas si ce sera dans ce vlog si je vais combiner les deux ou si c'est dans le vlog de la semaine dernière et dans ces cas là j'ai séparé mais je retourne chez ma copine qui s'est mariée la semaine dernière parce qu'elle refait un autre petit truc elle m'a pris tous mes week-ends de septembre tous mes dimanches de septembre c'est elle tous mes dimanches de septembre c'est elle donc voilà elle fait un petit truc donc pareil traditionnel il faut que j'y aille et elle refait un autre truc encore après donc voilà putain la merde Adia elle va me tuer Adia elle va me tuer bon voilà c'est pas moi c'est les gens c'est eux qui me bloquent je ne peux pas avancer je ne peux pas avancer ouais tu pourras pas te voir oh mon dieu j'ai retrouvé Adia coucou comment vous allez les filles donc en fait quand tu bloques tu te vois pas ouais non je me vois pas quand c'est horrible ouais et comment tu fais ben je prie d'accord dieu est grand je ne sais pas si on voit mais là comment tu sais qu'on voit bien ben il y a le focus et généralement on me voit je ne sais pas en vrai bon du coup on va chercher nos lunettes c'est parti hello mes beauties j'espère que vous allez bien on est dimanche alors on est dimanche il est 8h10 et je suis sur la route hier je ne vous ai pas appris parce que franchement c'était trop compliqué c'était trop compliqué la dernière fois que je vous ai appris j'étais dans ma voiture en plus avec Adia le brouillard c'est un truc de ouf je crois qu'il faut que j'allume mes feux de brouillard non merde alors où sont mes feux de brouillard je crois qu'ils sont là avant ah ouais ok parce que je crois qu'il faut que j'allume mes feux de brouillard parce que le brouillard est intense je n'ai jamais vu ça en fait je n'ai jamais vu ça écoutez je les allume on me voit de loin super donc je vous disais j'espère que vous allez bien hier je ne vous ai pas pris la dernière fois que je vous ai pris j'étais avec Adia on était dans la voiture et on était avec bébé on était avec bébé et on est parti chercher les lunettes ah je suis trop contente j'ai mes lunettes il faut que je vous les montre si vous voulez elles sont canones ici c'est exactement celle que je voulais celle que tout le monde a il ne fallait pas être surprise quand vous allez les voir mais je suis trop contente je vous mettrai en barre d'infos l'adresse de mon opticien franchement c'est le meilleur Vincent il a toutes les lunettes qu'il vous faut donc n'hésitez pas à faire un petit tour à faire un petit tour là-bas ils sont grave gentils et tout ils s'occupent grave bien de vous donc donc ouais pour ça c'est génial ah je vais rentrer dans un tunnel bah oui ma belle je rentre dans le tunnel en fait bon je viens je me regarde trop bizarre ça me tue qu'est-ce que je vous disais donc ouais hier je suis partie acheter mes lunettes je suis trop contente elles sont trop belles faut que je vous les montre c'est celles que tout le monde a mais vas-y je m'en fous elles sont trop belles mais oui je les ai prises après l'été parce qu'on n'avait pas le temps avant donc voilà c'est pas grave et franchement c'était dur avec la poussette avec bébé avec le monde qui avait tout de de vous vloguer donc j'avoue que j'ai pas bloqué je suis désolée les filles je suis désolée vous m'excuserez mais aujourd'hui nous sommes dimanche et vous voyez j'ai un haut un peu bizarre c'est normal en gros avec mon entreprise on participe à une course qui s'appelle la parisienne et c'est pour le cancer du sang en fait et donc du coup on va courir ou marcher 7 kilomètres ou 10 kilomètres il y a plusieurs en gros tu peux t'inscrire dans différentes catégories moi bien évidemment j'ai choisi la course qui va enfin la marche qui va courir qui va courir réellement je déteste ça je sais pas si vous savez mais c'est genre ma phobie là je peux enlever mes feuilles de bouillard ouais je vais les enlever parce que ça c'est bien calmé quand même donc il n'y a pas à coller les jambes comme ça là-haut malade on peut ensuite aller de l'autre côté non mais les gens ils me fâchent là-dedans ils me fâchent donc donc ouais donc je vais participer à cette course avec mon entreprise le problème c'est que je n'ai rien compris à l'organisation donc là il est 8h22 je sais pas si je dois venir aussitôt parce que je crois que pour la marche et ben t'as pas besoin de venir aussitôt ah merde j'ai pas mes boucles d'oreilles je sais pas si pour la marche il faut venir aussitôt ou s'il faut qu'on se retrouve avant pour je sais pas moi pour parler pour faire une photo et tout j'en ai aucune bon je reprends avec mon iphone parce que du coup j'ai lissé ma caméra j'ai une tête un peu fatiguée mais du coup je suis arrivée j'ai un peu galéré parce que tout est bouché tout est bouché mais ça va j'ai trouvé une place donc là je suis en train de marcher je rejoins mes collègues et puis et puis ouais j'espère que ça va être bien l'année dernière c'était bien c'était fort mais c'est allé je sais pas j'ai l'impression qu'il y aura plus de trucs donc donc ouais oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz